Vous vous sentez inquiet en ce moment ou alors vous vous constatez que vous avez toujours une bonne raison de vous inquiéter cette vidéo. Et pour vous, je vais vous donner des clés pour ne plus être inquiet. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui, je le sais, préoccupe pas mal de personnes, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons en ce moment. Cette question, c'est comment ne plus être inquiet ? Si vous avez l'impression d'être inquiet sur une thématique précise en ce moment ou si l'inquiétude, c'est un peu votre maison émotionnelle, vous avez l'impression qu'il y a toujours une bonne raison dans votre vie pour être inquiet, pour être angoissé et stressé, eh bien mon intention très forte, c'est de vous donner des clés pour sortir de ce cercle qui vous plombe et qui vous empêche d'avoir une lucidité sur votre vie. Parce qu'en fait, quand on s'inquiète tout le temps, eh bien c'est qu'on a des pensées négatives, on se projette dans le futur, dans des scénarios qui sont toujours des scénarios catastrophes et tout ça, eh bien ça a un coût. Le premier coût, il est évident, c'est que c'est hyper inconfortable à vivre parce que les inquiétudes, ces pensées négatives génèrent des émotions qui sont extrêmement désagréables. Et puis, on peut aussi avoir d'autres impacts comme le sommeil. Quand je m'inquiète pour tout, évidemment que je dors nettement moins bien que quand je suis zen et sereine. Sur l'alimentation également, que ce soit j'arrive plus à manger ou alors je mange énormément pour me remplir et me sécuriser. Même chose dans nos relations parce que quand je suis inquiète, évidemment que je suis moins patiente, moins réceptive et puis également il y a un impact sur nos actions. Parce que l'inquiétude, elle peut vraiment mener à deux choses. Soit à la paralysie totale, je suis incapable de mettre en place des actions tellement je suis tétanisé par mes inquiétudes ou alors je ne vais pas mener les bonnes actions parce que ces inquiétudes et mes peurs vont me pousser à manquer de lucidité. Donc à faire des choses sur le coup de la peur et pas forcément des choses que je ressens comme étant hyper alignées. Une autre conséquence que nous payons cash lorsque nous nous inquiétons, c'est que ça annihile notre capacité à réagir, notre capacité à créer ce que l'on veut. Parce que, et vous avez sans doute déjà entendu parler de cette fameuse loi, la loi de l'attraction, consiste à en fait je crée ce sur quoi je me concentre. Je crée ce qui vibre à la même fréquence que moi. Donc si je me concentre sur mes inquiétudes, si je me focus sur tout ce que je ne veux pas dans la vie, et bien malheureusement je suis déjà en train de participer à cette création. En résumé, vous l'aurez compris, nous n'avons aucun intérêt, vous et moi, à rester à ce stade de je m'inquiète, je m'inquiète, je m'inquiète. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut sortir de là ? Le premier point, qui est un point extrêmement important, c'est de réaliser que nos pensées négatives ne sont pas à bannir. C'est pas l'idée pour moi de fonctionner en mode je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît, même quand, de toute évidence, maintenant il y a des trucs qui me qui me préoccupent, il y a des choses qui m'angoisse. L'idée c'est pas de jouer à l'aveugle. Alors je sais que c'est pas forcément hyper à la mode, parce qu'on est dans cette ère de la pensée positive et c'est pas moi qui vais vous dire allez-y pensée négative les gars, tout va bien aller. C'est pas du tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de réaliser que nos pensées négatives peuvent vraiment nous aider à anticiper, elles peuvent vraiment nous aider à allumer des points de vigilance. Par exemple, quand j'ai quitté la fonction publique, évidemment que j'étais inquiète, évidemment que j'étais inquiète pour le futur. Mais ces inquiétudes là, elles m'ont vraiment poussé à m'arracher et à faire tout ce que je pouvais pour faire en sorte que ce soit une autre version qui se produise. Que ce soit pas celle de mes inquiétudes, mais que ce soit une autre version beaucoup plus proche de ce que je veux vraiment. Donc finalement, ces pensées négatives, elles m'ont poussé, elles m'ont amené à ne pas faire n'importe quoi. Elles m'ont amené à me dépasser, à ne pas m'écouter quand j'avais pas envie de mener les actions. Elles m'ont vraiment amené à mettre en place ce qui était nécessaire, que j'ai peur ou pas. Ça m'a amené vraiment à foncer. Donc ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que nos pensées négatives, elles sont légitimes. Elles ont leur place. Par contre, une place circonscrite. C'est-à-dire que je vais mettre un périmètre de sécurité. Parce que si je ne le mets pas, mes pensées négatives vont occuper toute la place. Et là, je vais être en route vers tout ce que je ne veux pas dans la vie. Donc mes pensées négatives, elles sont légitimes. En revanche, ce qui l'est moins, et ce qui est destructeur pour moi, c'est de me rouler dedans et de leur laisser toute la place. Parce que ça, ça peut tuer mes rêves du plus petit au plus ambitieux. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Si elles sont légitimes, mais pas trop, on s'y prend comment maintenant ? Et bien voilà ce que je vous propose. Je vais simplement vous proposer un exercice. Cet exercice va consister à laisser votre cerveau s'inquiéter. Vous allez prendre un papier, un crayon et vous allez laisser votre cerveau se lâcher. Et vous allez noter toutes ces inquiétudes, tous ces scénarios catastrophes. Donc mettez sur pause si en ce moment, vous sentez que vous êtes inquiet. Et puis sinon, notez les grandes lignes de cet exercice pour vous en souvenir comme une roue de secours quand vous sentirez que vos inquiétudes prennent énormément de place. Donc premier point, je le laisse faire de toute façon, ça ne sert à rien que je lutte. Tout ce à quoi je résiste persiste. Donc je vais me dire, allez ok, on liste toutes les inquiétudes. Deuxième point, une fois que c'est fait, je vais faire le tri. Parmi ces inquiétudes, certaines sont complètement irrationnelles. Certaines sont en dehors de la réalité. Donc celles-là, je vais commencer par les enlever. Parce que finalement, je ne vais pas aller réfléchir là-dessus. De moi-même, et vous allez le voir quand vous allez faire l'exercice. Je vous demande de tester pour voir. De moi-même, quand je vais relire mes inquiétudes, dans ma tête, ça va faire comme, bah oui mais non, ça c'est pas possible. Donc celles-ci, je les barre et j'arrête de mettre de l'énergie là-dessus. En revanche, vous allez voir que certaines de vos inquiétudes sont complètement légitimes. Et elles pourraient être fondées parce que ce sont des options qui pourraient se produire. Dans ces cas-là, je vais prendre chacune des inquiétudes plausibles, on va dire. Et je vais les mettre sur une feuille, sur une partie gauche d'une feuille. Ça, ça va être ma colonne 1, mes inquiétudes. Ma colonne 2, ça va être ma stratégie. Et ce que je vais vous demander, c'est de vous faire le cadeau, de prendre votre liste de la première à la dernière et de vous dire OK, si jamais ça, ça se produisait, quelles seraient mes options ? Quelles seraient les possibilités ? Peut-être que je ferai telle ou telle action. Peut-être que je demanderai de l'aide à telle ou telle personne. Pour chaque inquiétude, en face, vous mettez la stratégie que vous allez adopter si jamais cette inquiétude effectivement se produit. Ce qu'il se passe en faisant ça, c'est que vous allez sortir de votre impuissance. Vous allez voir, et encore une fois, testez-le. Ce n'est pas dans la tête qu'on fait les exercices, c'est sur le terrain que l'on voit effectivement l'effet que ça procure. Et l'effet que ça procure, c'est que vous allez passer du mode problème au mode solution. Vous allez vous reconnecter à votre puissance parce que c'est ce que nous sommes, parce que c'est ce que vous êtes en réalité. Quand on arrête de croire que nous sommes un pauvre petit moi, eh bien on réalise qu'en fait, quoi qu'il se passe, on peut avoir une stratégie, une personne pour nous aider ou une réponse en face. Nous ne sommes pas victimes des circonstances et quoi qu'il se passe dans le futur, nous aurons la possibilité de nous adapter, de réajuster le tir. Donc cet exercice-là fait que vraiment on se reconnecte à notre pouvoir de création. Parce que c'est nous qui décidons. Parce que c'est vous qui décidez. Et en faisant ça, le deuxième intérêt, c'est que j'ai un coup d'avance. Je ne vais pas être prise au dépourvu par tous ces scénarios qui pourraient se produire, puisque je les ai déjà visités, je les ai déjà imaginés et j'ai déjà eu la réponse que j'apporterais. Donc j'ai un sacré coup d'avance par rapport aux circonstances. Alors maintenant, quand vous aurez fait cet exercice, c'est très simple. Vous allez ranger cette feuille pour pouvoir la reprendre au cas où un de vos scénarios inquiétudes se produirait. Mais dans l'immédiat, vous n'allez plus la regarder. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons envisagé le pire. C'est ok pendant quelques minutes. Et maintenant, nous allons poser l'intention pour le meilleur. Vous n'allez pas vous concentrer sur votre feuille, mais vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment maintenant. Donc vous allez prendre une autre feuille pour écrire ce que vous voulez créer. Qu'est-ce que vous voulez vivre ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous avez vraiment envie de quoi ? Et c'est là-dessus que vous allez vous concentrer. Encore une fois l'idée, je prévois le pire et je l'anticipe. Je le laisse de côté, j'arrête de me concentrer dessus. Et je mets mon énergie au bon endroit, c'est-à-dire à créer ce que je veux vraiment dans ma vie. Faites cet exercice, notez-moi en commentaire les effets que vous avez pu avoir. Partagez-le, likez-le si vous pensez qu'il peut aider aussi d'autres personnes qui sont inquiètes et c'est légitime vu le contexte, encore une fois. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie, dont le lien est dans la description de cette vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo.